La salle communale de Cerémange-Herzange avait il y a peu accueilli le peuple silencieux et pour le moins bigarré des rivières et des mers. La seconde édition de la bourse aux boissons, coraux, plantes, bassins et matériels y fut en effet organisée par l'association Aquariophilie de Cerémange-Herzange. Le nombre public qui ont poussé les portes ont pu rencontrer et glaner des conseils auprès des passionnés des associations aquariophiles venus d'Alsace, de Nancy, du Nord, du Luxembourg ou encore de Belgique. José Madera, président de l'association Aquariophilie de Cerémange-Herzange. Bonjour, je vous donne rendez-vous aujourd'hui pour notre deuxième bourse. Ça s'est bien passé, il y avait beaucoup de monde ce matin, on a eu à peu près une soixantaine de repas réservés, à peu près au niveau bac, ça représente à peu près plus de 300 bacs qui sont actuellement exposés. Et on a un peu tout, tout est varié, il y a les gens qui arrivent du côté de Nancy, derrière Nancy, Lunéville, du côté de Fort-Bac et tous les Luxembourg sont présents aussi. Et donc voilà, pour moi aujourd'hui c'est un jour de fête, on est là, on est là pour passer un bon moment et le club de Cerémange va très bien. Nous sommes 40 membres actifs aujourd'hui et un club très jeune. Club très jeune en effet et pour preuve la jeunesse de certains de ses membres. Alors je m'appelle Alexandre Bender, ça fait deux ans que je fais partie du club d'Achorophilie de Cerémange-Herzange. Ça m'est venu comme ça, j'ai toujours bien aimé le poisson, je suis pêcheur et à la maison j'ai un bac de 250 litres en cyclidé du Malawi, des Trophéops. L'apaisement c'est cool, on passe du bon temps, c'est vraiment un bon club, je vous le recommande. Cette deuxième édition de la bourse Aquariophilie organisée par le club Cerémange-Herzange était à recommander également pour les curieux et passionnés. Bon nombre de variétés de poissons et écosystèmes y étaient représentés. Puis à notre bourse vous pouvez voir, il y a de l'eau de mer, il y a des américains, il y a des cyclidés du lac Malawi, il y a des vivipares, il y a des crevettes, il y a un peu tout, tout est là, tout est représenté. Il y a les professionnels qui sont là avec du matériel, on a vraiment 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 une belle bourse. Au niveau poisson, je crois tous les lacs sont représentés avec les crevettes et tout ce qui va avec le matériel. Quelques nouvelles du club, il est à noter que l'un de ses membres actifs est en passe d'obtenir le capacitaire pour l'élevage et la vente. Des visites écoles au sein du club sont prévues également et le grand aquarium d'exposition est en cours de finalisation. Côté projet et animation, le club n'est pas en reste non plus. Alors cette année nous allons poursuivre avec des animations, on va mettre en place aussi au mois de septembre un vide grenier et on va essayer de faire également dans les prochains mois qui suivent, là on va voir si on a le temps et si on a vraiment la force pour le faire, on va organiser à l'auto et nous avons été déjà invités à aller dans des bourses chez des amis des autres clubs qui nous ont invités et donc je pense que le club cette année, il a du travail, on a du travail et il n'y a que comme ça qu'on arrive à avoir un beau club bien jeune avec des gens motivés et c'est comme ça qu'on arrive à aller de l'avant. En tout cas cette deuxième édition de la Bourse Aquariophilie a suscité l'engouement qu'elle méritait à l'image de l'intérêt et de la curiosité des enfants comme cette petite fille qui notait, dessinait les espèces de poissons qui l'intéressaient. Par exemple les poissons qui étaient là-bas, j'ai écrit dans mon cahier pour la maison, comme ça ça me fait des souvenirs. En effet de bien beaux souvenirs qui vont perdurer en attendant la troisième édition de la Bourse Aquariophilie organisée par le club Sœur et Mangeois.